Ce qui se passe c'est que lorsque nous sommes très 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 entraînés, très habitués et tout ça crée des automatismes au niveau de nos neurones, quand nous sommes très habitués à avoir une sorte de carapace et d'habitude qui fait que nous nous protégeons finalement des événements extérieurs dans notre vie courante, le fait de se retrouver devant un film ou sur un livre, et bien cette situation qui est sans risque puisque nous ne sommes pas dans la entre guillemets vraie vie, nous donne l'occasion de laisser s'exprimer tout un panel d'émotions, d'émotivités que nous ne nous autorisons pas à exprimer lorsque nous sommes avec les personnes les plus proches, en face desquelles nous adoptons plutôt cette espèce de carapace ou d'armure, en tout cas d'habitude, de contrôle. Plus nous adoptons des attitudes de contrôle, plus le système va se soulager dans une situation moins risquée, et c'est là où effectivement les larmes vont déborder. Donc peut-être que cette explication du fonctionnement du système ne va pas tarir les larmes devant un film, mais c'est peut-être une occasion aussi de se réconcilier avec et d'entendre que c'est juste une façon d'équilibrer, répondre à ce désir d'équilibre entre une absence de larmes et des larmes qui, ouf, heureusement, peuvent couler devant un grand film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada